Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un DIY comment faire une étagère suspendue pour moins de 20 euros. C'est parti ! Alors, pour commencer, j'ai acheté 2 mètres de corde à 1,30€, ça me faisait 2,60€ et une planche à 11,90€. De base, je voulais utiliser des planches de palettes que j'avais à la maison, mais le rendu ne me plaisait pas, du coup, j'ai préféré aller m'en acheter une quand j'ai vu que ça coûtait si peu cher. Donc voilà, la valeur totale de l'étagère complète me revient à 14,50€. Donc c'est une étagère qui fait 2 mètres sur 30 cm de large. Donc là, je suis en train de prendre les mesures pour bien positionner les crochets au plafond et les trous sur la plantagère parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre d'équerre sous la planche, ce qui aurait pu être fait, mais je voulais garder un maximum d'espace pour que la planche ne soit pas trop haute. Et du coup, je me suis dit de la suspendre au plafond, ça serait beaucoup mieux. Alors pour savoir où percer dans la planche, c'est pas très très compliqué en soi, il faut juste que les 2 trous pour faire passer la corde soient à peu près, enfin c'est même pas à peu près, il faut que ce soit au même endroit et équilibré. Donc moi je les ai mis à 7,5 cm des bords et j'ai fait ça le long de la planche, donc à 3 endroits différents. Et j'ai mesuré 80 cm d'écart entre le bord et le milieu pour que ce soit vraiment équilibré. C'est ce qui permet que la planche va bien rester droite. Le plus compliqué pour moi en fait, ça a été Yoshi qui voulait absolument jouer avec le maître. Donc c'était ça qui a été compliqué pour mesurer, mais sinon vraiment c'est très simple. Et ensuite on passe à la partie que j'adore, c'est le perçage des trous. Et 6 fois ça, je peux vous garantir que 1, ça chauffe, 2, ça fait mal aux bras, mais très très fière de l'avoir fait toute seule. Une fois que les trous sont percés, on voit qu'il y a du bois, des résidus du perçage qui restent. Du coup je prends du papier pour poncer et j'enlève les petits résidus. C'est pas très grave si c'est pas parfait, puisqu'il va y avoir la corde qui cachera les tout petits défauts. J'en profite au passage pour passer un tout petit coup très vite fait, pour la rendre bien bien lisse, parce que c'est une planche de pin brute. Ensuite, je fais un nœud au bout de ma corde, je le passe dans un trou, puis dans l'autre, et il faudra juste que je refasse un nœud de l'autre côté, et j'aurai ma suspension. Ensuite, on a percé aux endroits que j'avais calculé, avec un forêt en 8 mm, une cheville de la même taille, parce que le crochet faisait tout simplement 8 mm, c'est pas compliqué. On a inséré ensuite la cheville et le crochet, en le tournant tout simplement. Et tout ça, c'est des produits que j'ai trouvés à action. Bon, on se retrouve avec mon petit bout de corde, qui paraît ridicule, mais d'après mes calculs, c'est bon. Vu que j'ai une hauteur de plafond de 30 cm, il y a de l'endroit où je vais mettre la planche, et il y a 3 bouts de corde, il me faut juste 2 mètres divisé par 3, ça fait 0,66. Du coup, je vais couper 3 bouts de corde de 66 cm. Si j'y arrive. Avec Yoshi, il ne m'en empêche pas. Faites attention, c'est dangereux, puis déjà. Et là, normalement, je suis toujours à 66 cm. Est-ce que là, le magasin, il est fermé, hein? Donc, voilà, 3 x 6, 18, il me reste un petit bout de corde. Donc, c'est ici que, c'est en dessous, là, ça sera le dessous. J'avais un truc pour ploncer, je ne sais pas où il est passé. Ça m'a l'impression d'oeuf. Ah, il est sous mon pied. Bon, je pourrais remettre de la pâte à bois et reponcer par-dessus pour que ce soit vraiment lisse. Mais je m'en fiche un peu parce que là, il y aura un gros nœud. Donc, ce n'est pas très grave. Et j'ai beaucoup réfléchi aussi à si je la... Attendez, vous voyez quelque chose quand même? J'ai beaucoup réfléchi aussi à... Est-ce que je... Est-ce que je mets de la lasure? Est-ce que je la vernis? Pour le moment, je la laisse brute. Mais ce n'est pas exclu que je la vernisse plus tard. Voilà. Alors, je tire bien à fond pour que le nœud se serre, tout simplement. J'ai des cheveux, mais c'est ce que c'est toi. Et voilà, go le faire trois fois. C'est en train de filmer parce que je ne le fais qu'une fois. Je pense que ça va tenir. Le lendemain, après avoir été recherché une quantité de cordes supérieures, donc j'ai pris 2,50 m. J'ai pu refaire tout simplement les noeuds et replacer la plantagère. C'est assez largement fort, ce côté-là. C'est assez largement fort, ce côté-là. Il faut se retourner dans la gaza. Donc, pour le test, je l'ai laissé accrocher toute la nuit par le petit bout pour vérifier que les crochets tenaient bien. Comme ça, un crochet tenait vraiment à ne pas bouger de la nuit pour la totalité de la planche. Donc, trois, je suppose que ça ira très, très bien. Même si je me suis renseignée, bien sûr, avant sur le poids que la corde pourrait supporter, le poids que les crochets pourraient supporter, etc. Je n'ai pas choisi au hasard. La corde, par exemple, supporte 25 kg par point d'ancrage. Les crochets, de mémoire, c'était à peu près la même chose. Donc, on élarge. Et là, voilà, enfin terminé. Ça fait tellement longtemps que j'y pense à faire cette plantagère que je suis tellement contente de l'avoir. Ça y est ! C'est fait ! Et pour moins de 20 euros ! Et forcément, je me rends compte à la fin que j'ai oublié l'étiquette du prix. Sauf que l'étiquette du prix collée sur du bois, je vous garantis que c'est vraiment pas facile à enlever. Mais c'est fait ! Donc, on arrive à mon moment préféré, la mise en place des plantes. Donc, c'est un moment que j'aime beaucoup quand je m'offre un nouveau meuble, que je me fabrique un nouveau meuble. C'est de pouvoir installer mes plantes. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. J'ai mis quelques hoia, quelques aches et nantus, et je vous explique tout après pourquoi ce choix de plantes est à cet endroit-là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 1 Voilà, la plantagère est terminée. Je suis très très contente du résultat. Je ne pensais pas que ça allait faire aussi joli. Même la perspective depuis le salon sur la cuisine avec toutes les plantes qui tombent, c'est trop trop beau. Je suis trop contente. Les plantes que j'ai choisi de mettre à cet emplacement, c'est déjà ma cuisine est côté sud. Donc, il y a beaucoup beaucoup de lumière, mais elle est quand même en retrait de la fenêtre. Donc, il y a deux mètres, deux mètres et demi à peu près d'écart avec la fenêtre. Donc, je ne mets pas forcément des plantes qui ont besoin d'énormément de soleil, mais ce n'est pas très grave en soi, vu que je suis côté sud. Elle risque de bien le supporter. J'ai également pensé à l'hiver parce qu'en hiver, ma cuisine n'est pas chauffée. Et mes plantes, le plus bas que je descends, c'est 14-15. Et la plupart du temps, elle le supporte très bien. Et de toute façon, vu que j'ai changé d'emplacement, je vais les surveiller. Ce qui est bien aussi, c'est que dans ma cuisine, il y a énormément d'humidité. Donc, je pensais à mes H&M qui ont besoin d'humidité. Ça a besoin d'avoir le terreau frais, etc. Et il va vraiment falloir que je fasse attention à l'arrosage parce que bien souvent, les plantes qui sont en hauteur, on a tendance à un petit peu les oublier. Donc, ça va être une question d'habitude, mais je pense que ça va le faire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez mettre étagère en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz